Salut ma petite Mugiwarrens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, ce samedi vous avez du bol que je n'ai pas décidé de, pas que je sois disponible en fait tout simplement, pour votre petite live réaction des familles de l'épisode 6 de la saison 2 de Bleach, je dis ça parce qu'il y a aussi le chapitre de One Piece qui est sorti et que je n'ai pas encore tourné, voilà, parce que, on va dire compte tenu des circonstances et des vacances, je me suis levé tard et voilà, bref, il n'y a pas d'excuses, mais voilà, je vous tournerai ça et vous aurez ça d'ici ce soir, il n'y a pas de problème. Du coup, donc oui, épisode 6 de la saison 2, d'ailleurs, j'ai ouï dire qu'apparemment, UFO Table aurait été démarché pour cet épisode, alors je ne dis pas que le studio a animé tout l'épisode, mais qu'ils ont animé très certainement certaines séquences de cet épisode-ci, peut-être que voilà, ça s'est réparti entre plusieurs studios, il faudra bien ouvrir l'œil, mais en tout cas, voilà, c'est une info qui a tourné, qui est à prendre en considération avant la sortie de, enfin, avant le visionnage de cet épisode 6. On va donc découvrir tout ça maintenant, c'est parti, let's do this. Alors, épisode qui s'intitule Le Voile Blanc. Alors, voyons voir, voyons voir. Ah, alors, retour au Palais du Roi des Esprits. Oula, attendez, ça va vite, ça va vite, ça va vite. J'ai cru que j'avais loupé une info. Ouais, Palais du Roi des Esprits, yes. Entrée principale, ok. Bien, nous sommes prêts, donc les cabinets de la division 0 sont réunis. J'espère vraiment que tu es prêt, Ichigo. Ohlala, ce charisme, ouais. Hé, t'es pas un peu trop couvert, toi ? Ces vêtements te permettront de passer la barrière aux 72 épaisseurs, qui se trouvent entre le Palais du Roi Spirituel et de Serreté. Enfin, oui, tu crois, c'est l'Esprit, c'est pareil. Tu en as besoin, n'est-ce pas ? Par contre, y'a pas Ichibeï, c'est celui qui manque, je crois, le Capitaine de la division 0. Ohlala. Et elle lui ouvre un escalier en collimation qui va le descendre jusqu'au... Ah, c'est peut-être ça, du coup, il faut être évolué. Ah, j'ai vraiment trouvé super bien animé, là. Là-bas, bien, bon, même si c'est assez succinct. Tu reviendras à pied ! Nous aimerions t'envoyer au Tenchuren, mais nous ne pouvons pas descendre en permanence. Ah oui, ils sont déjà descendus à la base. Ce n'est pas si loin. Et puis surtout, ils sont affiliés, voilà, à la protection de Palais du Roi des Esprits. Alors, ça ne te prendra qu'une... Mince. Là, en plus, on est sur Dolinésie, hein. Il me sent... Enfin, la tenue me parle, mais... Pas ce qu'il suit, alors. Ce n'est pas si loin, ouais, si tu ne... Ça ne te prendra qu'une semaine si tu lises le Shunpo. Ok ? Compris, leur dit Ichigo. Hum ? Vraiment ? Si je me dépêche, ça ne me prendra qu'une demi-journée. Ouh là ! Tant que je suis de retour avant l'attaque. Éutile t'inquiéter pour ça. L'attaque a déjà commencé. Oh là, Ichibei. Ces kimchi ont commencé à attaquer il y a 3 heures. Ah, ça, par contre, ça m'a bien énervé, Ichigo. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Rappelle-toi, il y a 3 heures, tu t'entraînais encore. Ichigo tient des boulettes de riz. C'est vrai que pour le coup, il les a vraiment assasiés. Ah, merci. Ce garçon a changé, n'est-ce pas ? C'est vrai. Il est devenu un vrai Shinigami. Sous-inichibei. Il est même au-dessus des Shinigamis ordinaires. Oui, bah, quand même. Voir même au-dessus de certains capitaines, comme on avait déjà pu voir avant. Ah, bah, ça, justement, retour sur Mayuri et Urara. Alors, à ton avis, comment pouvons-nous changer la donne à présent ? Putain, j'ai des transitions, t'as pas le temps de reprendre ton souffle. Eh bien, réfléchissons. Il faut vraiment être au tac-tac, c'est ça que j'aime bien. Alors, allô, Kurosaki ? Ichigo l'a appelé. Oui, le voyage va être un peu plus long que prévu. Bon, là, au moins, c'est raccord. Je vois. Je comprends. Non, mais regardez-moi ça. Sois prudent. Eh, Urara ! Ouais ? Et Mayuri qui écoute. Ça va peut-être te sembler prétentieux, mais... Même si les choses se corsent pour vous, tenez bon jusqu'à ce que j'arrive. Je m'occuperai du reste, promis. Tel Goku qui doit traverser la route du dragon. Save Vibes. Compris. Pour revenir, bien sûr. Ils t'attendront, Kurosaki. Oui, ou dans d'autres mangas aussi, ça se fait. Ça se fait beaucoup. Alors, Urara n'a fait aucun commentaire sur la situation en bas. Il pense Ichigo. Et il a bien eu raison. Urara est un homme prudent. Allez, au pening ! Que malheureusement, nous allons skipper pour rester là-dedans. Enfin, pour rester focus. Vous-même, vous le savez. Je suis à fond au niveau d'immuniosité. Je pensais que... Après, c'est vrai que l'animation, on va dire, de base, n'est pas des masses éclairées non plus. En tout cas, j'espère que vous pouvez vous en profiter. Alors, je crois que je peux te dire, retour sur Dugram et Tchida, quel genre de personnalité est sa majesté ? Vu que tu es le successeur de sa majesté. Suis-moi. Donc, ouais, ça c'est à la fin de l'épisode précédent. Et bien sûr, quand Yuaba est parti se reposer et a confié la suite à Yugam. Alors, les vaincus doivent à présent rencontrer le jugement. Seconde flèche de Raeter. Ah ouais, terrain d'exécution. Ok, ok, ok. Et qui, du coup, donc, remplace Yuaba pendant que... C'est la dernière étape sans un Yugam. Ok. Un coup d'épée. Ouh ! Le fer. Nous avons réussi à bloquer la lame du jugement. Toutefois, la vie qui a été épargnée par votre bonne fortune... Est-ce qu'il a porté un coup ? Alors, se raoter avec autant de mauvaise fortune. Ah, genre, il va insister. Tu le vois. Ah, le supplicé. Ah oui ! C'est la balance ? Ouais, la balance bascule. Ouf ! T'as avec la gerbe de sang. Qui vient s'éclater à côté d'Hichida. Eh, bah tiens, justement, il y a Big J. Night aussi à côté. Donc, ouais, tu vois, il y a même des Steinreiter qui sont exécutés. Et, oh là là, bah voilà, pareil pour Big J. Night. Tu sembles perdu. Tous ceux qui reçoivent l'âme de sa majesté doivent s'en montrer dignes, ouais. Verront leur pouvoir absorbé par sa majesté à leur mort. Toutes les connaissances et le savoir-faire de leur âme s'ajouteront au pouvoir de sa majesté. En fait, c'est tout pour lui, tu vois. C'est juste un prêté, on va dire, au niveau de ses pouvoirs. C'est un prêté pour un rendu. Littéralement. Ces deux-là étaient des éléments puissants, souligne Hichida. Tu étais obligé de les tuer ? Tu demandes-t-il ? La véritable objectif de sa majesté n'est pas la Soul Society. C'est à sa majesté de décider. Ce qui est nécessaire ou non pour atteindre son objectif. Toi aussi, tu as bu le sang de sa majesté. Et tu as un schrift, pardon, gravé dans ton âme. Excusez-moi si je prononce mal. Schrift. Tu ne peux pas y échapper. Sa majesté doit continuer à combattre et à absorber les âmes. C'est sa raison d'être. Sinon, il lui donne une information qu'il ne peut pas avoir pour l'instant. Après l'invasion aux zones urbaines, je ne sens pas la pression. Enfin, le Ria-Tzu des autres soldats, c'est sûrement un signe que ça se cause pour la Shinigami. Donc, on retourne sur Rukia. Je voulais spéculer pour les animaux de nuit par rapport à ce que Diogra m'a fini de dire à Hichida. Ce ne serait pas une mauvaise idée de me rallier à Renchi. Elle attaquait tout de suite le château de l'ennemi. Sur l'ignorant qu'il y a... Ah, elle s'est fait... Non ? Qu'est-ce que c'était que cette sensation ? Qui est là ? Où es-tu ? Tu as peur ? Moi, je me sens seul. Ah oui ! Seul, seul. Qui es-tu ? Seul. Je me rappelle de celui-là. Je me sens si seul. Mais le Seiyu, trop trop bien trouvé. Mon Senbon Zakura. Où es-tu ? Où est-il ? Je vois. C'est donc toi qui as volé le Bankai de mon frère. Asnot. Je sais qui tu es. J'avais appelé que c'était Asnot qui avait piqué le... Alors qu'on l'a vu pourtant. Enfin, je me rappelle de Asnot. Je me rappelle de son nom, de son apparence. Je lui avais totalement sapé que c'était lui qui avait shippé Senbon Zakura à Byakuya. Bon, on commence un peu à dater. Mais ouais, my bad. Alors, tu es la petite sœur de Byakuya Kuchiki. Et du coup, c'est logique qu'ils prennent Rukia pour cible. Et que cet affrontement ait lieu. Où est Byakuya, du coup, lui demande Asnot. Rien ne m'oblige à te le dire. Tu crois qu'il viendra si je te tue ? Peut-être. Ne lui parle pas de raison supplémentaire. Et donc, il l'attaque avec plusieurs mines sur Bukai. Et puis, c'est comme ça. Voilà, donc, son pouvoir, la peur. Sode no shiraiki. Ah, bouez des piques plutôt. Alors, ça ne sert à rien. La glace ne peut pas bloquer la peur. Qui s'infiltre, qui ruisselle jusqu'à Rukia. Ça, c'est la peur, lui dit Asnot. C'est ce qu'on ressent quand on a peur. C'est donc ça, la peur ? Tout à fait. Et toi, alors, de quoi as-tu peur ? Il lui demande Rukia. Nani, tu as peut-être peur que je ne ressente pas cette peur. Que tu ne ressentes pas cette peur ? Ce n'est pas possible. Pas possible ? Si c'est ce que tu crois vraiment, alors lance-moi à nouveau ses épines sur... Voilà les épines. Regarde. Et tremble de peur. Il lance Rukia. Ça, c'est le vrai Sode no shiraiki. Et là, pour le coup, elle va vraiment les parer, les épines. Même si je suis capable de prolonger le vrai pouvoir du Sode no shira yuki... Trop badass, là, Rukia. Mon corps a besoin de temps pour s'y habituer. Je n'aurais pas pu contrer ton attaque avant. Elle a besoin de s'adapter, entre guillemets. Tu as gelé mon attaque ? Peu importe, lui dit Asnot. Comme je l'ai dit, la glace ne peut pas bloquer la peur. Ma peur ne pénètre pas par les plaies. Par l'esprit, c'est ça ? Par le cerveau. Elle se dissout et s'infiltre par le plus léger des contacts sur la peau. Ok, ouais, vraiment comme un poison, en fait. Personne ne peut s'en prémunir. Jamais. Certains objets nous réconfortent et d'autres nous effraient. Ça, c'est pas faux, ça. Quand on entre dans un lieu sûr Et qu'on nous demande pourquoi on se sent en sécurité On donne souvent une réponse vague. C'est comme ça, c'est tout. Non, c'est lié à toutes nos émotions. C'est un tout. Mais en pénétrant dans un endroit effrayant Même un imbécile peut donner une réponse claire. Il fait noir, il fait froid, c'est trop haut, c'est trop étroit. Ça fait mal, c'est sale, etc. On peut établir une liste de nos peurs. Le sentiment de sécurité est lié à la vie. Et le sentiment de peur est lié à la mort. Il y a vu Captain Obvious ? Il l'a bien raconté. Même ceux qui ne savent pas pourquoi ils s'accrochent à la vie savent pourquoi ils ne veulent pas mourir. Ça, c'est bien, ouais. Il n'y a pas que les créatures qui ont des sentiments. Tout ce qui est vivant évite la mort et donc la peur, instinctivement. Continue à se note. Tous ceux qui sont en vie vivent pour éviter la peur. De mourir. Ils s'endurcissent pour éviter la peur. Et ils grandissent pour éviter la peur. Tant qu'on est en vie, la peur a un effet sur nous. Ah, mais techniquement, pour un shinigami qui est déjà plus ou moins mort. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas si simple que ça, vous avez appris. C'est pour ça que la peur n'a aucun effet sur moi, lui, dit Rukia. Tu ne comprends pas ? Je suis en train de dire que je ne suis pas en vie. Intéressant. Qu'est-ce que tu entends par là, lui ? Demande Asnot. Le Sode no Shirayuki n'est pas une épée qui émet de l'air glacé par son extrémité. Le Sode no Shirayuki, et non, maintenant, ça n'est pas y dessous de gaillard. Un zanopakuto qui diminue la température corporelle est de celui qui le tient sous zéro degré. Tout ce qui entre en contact avec lui gèle. Ah, bah si, en fait, ça sera proche. La lame n'est rien d'autre. Mince. Je crois qu'elle a dit que c'est un autre qu'un catalyseur, c'est ça ? Donc, ouais, sous le zéro degré. Tout ce qui entre en contact avec lui gèle, oui. La lame n'est rien de plus qu'un bras qui détend son accent de congélation. Ok. Ne sois pas ridicule, lui, dirait ce note. Si ta température corporelle descend sous le seuil de zéro, tes fonctions vitales cesseront de fonctionner. Il te sera alors impossible de rester en vie. C'est vrai. Je suis morte. En contrôlant mon reishi. Mon reyatsu. Ah non, mon reishi. J'ai acquis le pouvoir de tuer mon corps temporairement. Les mouvements moléculaires dans mon corps ont cessé. Même la peur qui s'est immiscée en moi n'a plus d'effet dès qu'elle touche mon corps. C'est absurde. Ah, ce note, comprend pas. Pas le temps de dire ouf qu'elle est déjà sur lui et qu'elle l'a déjà tranchée. Moins 18 degrés Celsius. Le sang gèle. Il ne s'écoule plus dans mes plaies. Moins de 50 degrés Celsius. L'eau sur le sol, juste sous mes pieds, gèle. Et ce fissure. Moins 273,15 degrés Celsius. C'est pas le zéro absolu, ça ? Oui, voilà. Si, le zéro absolu. Je dois faire vite. Je ne peux fonctionner à cette température que 4 secondes. C'est ouf quand même. Et là, normalement... Moins 198 degrés Celsius. Moins 142 degrés Celsius. Elle est en train de réchauffer. Moins 116. Moins 85. Moins 67. Je dois prendre mon temps pour défaire ce pouvoir. Pour ne pas que mon corps lâche. C'est des paliers de décompression, en fait. J'ai encore besoin d'entraînement, tu sais, comme pour un lapiniste ? Ah, elle, attention. J'ai un peu dépassé les 4 secondes. Ah. La peur. La peur, dis-tu. C'est ça que tu appelles peur. Peur. Transition. J'ai l'impression d'agoniser quand je respire. Je dois supporter cette agonie juste pour pouvoir vivre. C'est embêtant de vivre. Je me demande s'il est facile de respirer au paradis. Je me demande si l'enfer est encore plus insoutenable que cet endroit. Si c'est le cas, ça me fait peur. Tu as survécu. Je te confère le pouvoir. Donc, c'était Asnot. Qui avait été visité par Yuaba. Non, ce n'est pas du tout de la peur. La seule chose dont j'ai peur, c'est d'être réprimandé par sa majesté. Oh, la peur du Seiyou, là. Comparé à cela. Compartre ne me procure ni peur ni douleur. Tu sens la performance. Il a dû s'arracher la voix. Mais ça rentre tellement bien, bordel. Et c'est tellement raccord avec le personnage de Asnot. C'est ce qui se passe, regardez-moi ça. Il est temps pour lui de libérer sa véritable forme. Tatar Foras. Son Volstending. Et la Rukia. Tu ne peux pas m'atteindre. C'est inutile. Tu ne peux pas m'atteindre. C'est parce que tu as peur. C'est impossible. Ok, je ne comprends pas. Tu me vois, n'est-ce pas ? Les cellules de ton corps ont beau être inactifs sous zéro degré, tes nerfs, eux, sont toujours actifs. Tatar Foras instillent la peur en toi par tes nerfs optiques. Et aussi par Louis, pour le coup, vu ta voix. Ah ouais, oh, 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 regardez-moi ça. Non, ça par contre, peut-être pour ça que tes bols ont été appelés. Tu vois, partout où tu regardes, ce sont mes yeux que tu vois. Tes nerfs ne peuvent pas m'échapper. C'est inutile de fermer les yeux. On garde les bons souvenirs dans son cœur. Mais on garde les mauvais encore plus longtemps. Comme nos peurs émanant du passé qui ressurgissent au cœur de la nuit. Une peur ressentie une seule fois résonnera encore plus fort dans les profondeurs de ton cerveau. Quand tu fermes les yeux, t'as cette image de ouf. Ouais, ouais, ici, ça c'est eu fautébol. Regardez bien. Regardez bien le souci du détail, franchement. Puis les effets de la CGI, ça ne trompe pas l'heure. À présent, je vais brûler ton âme et tes peurs émanant du passé. Même la séquence avant, avec Ichigo Rime. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah. Quelqu'un est venu briser cette illusion et cette peur. Tu es, je pense que vous l'avez tous reconnu. Kuchiki Byakuya. Avec son Senban Sakura. Alors, le palais du roi des esprits et le Serahitei. Donc là, oui, c'est ce qu'on a vu au début avec les escaliers en colimaçon. Par rapport à la petite transition du milieu et la seconde est peut-être plus sur... Je ne saurais pas dire. De toute façon, ce n'est pas traduit. Alors, Byakuya Kuchiki. Ravie de te voir. Je t'attendais, Ludias Note. Dis-moi, comment vont tes entrailles que j'ai arrachées ? Je t'ai retiré l'estomac tout entier. Tu ne peux plus t'alimenter, tu dois mourir de faim. Tu as perdu du poids. Mon frère, attention, ne le regarde pas dans les yeux. C'est trop tard. Et bien, Kuchiki, pour ceux qui se rappellent, bien entendu, tu es allé faire un petit tour du côté de la division zéro et ce n'est pas pour rien. Trop tard pour Kip, comme Rinji, en fait. Je vois. Tu as déjà encerclé la zone avec ton Senban Sakura Kageyoshi. Comprend à cette note. Bien vu. J'aurais vraiment aimé conserver ce Bankai. Ce Bankai ? Regarde attentivement. Tu as déjà utilisé mon Bankai, donc tu aurais dû remarquer que c'est un Shikai. C'est juste un Senban Sakura normal. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Après que tu m'aies volé mon Bankai, j'ai pu redécouvrir la véritable essence de Senban Sakura. Les liens sont comme un tableau pointilliste. Là, je ne sais pas ce mot. Il faut prendre du recul pour en apprécier la véritable forme. Ça, je veux bien le croire. Je l'avais oublié. Permets-moi de te remercier. As not. Je ne te tuerai pas. Je ne te tuerai pas. Il veut le faire souffrir. Je ne te tuerai pas. Je ne te tuerai jamais. Je ferai en sorte que tu sois conscient que ton esprit reste intact. Tandis que je te plongerai dans une mer de douleur et de peur. Tu vivras éternellement en rêvant à une mort merveilleuse. Rukia lui dit, « Je sentais ton reyatsu même en descendant jusqu'ici. » Il commençait à s'inquiéter pour sa petite sœur. « J'ai devenu forte, Rukia. » « Ça, c'est fort. » « Rappelez-vous le début. » Mon frère vient de dire que j'étais devenu forte. C'est la vérité. La peur ne n'est pas dans le vide. Elle se nourrit de l'insécurité nichée dans nos cœurs. Tu as encore des peurs, Rukia ? Non. Il est temps d'en finir, bien coupé un coup de chiqui. Et d'un coup, toutes les lumières se sont éteintes. « Donc tu vas en finir, c'est ça ? » « Désolé, j'en ai bien peur. » « Ce n'est pas moi qui vais en finir avec toi. » « Ah ! » Il se barre. « Quoi ? » « Ça, franchement, c'est fort. » « J'en ai assez de tes moqueries. » Il la laisse. « Regarde bien, Rukia. » « Ce n'est pas ta peur qui se reflète en lui. » « C'est la sienne. » « Puisque ton cœur ne connaît pas la peur, ce que tu vois. » « C'est sa peur à lui. » « Je ne m'en rappelais pas, mais par déduction, c'est logique. » « Déclare Rukia. » « Akanatogame. » « Pfff. » « Pah, 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 pah. » « Franchement, magnifique épisode. » « J'ai peur. » « Ça rappelle Asnot. » « Est-ce que je vais mourir ? » « Pardon, votre majesté. » « Il est à l'être F. » « Pour ceux qui n'avaient pas encore capté, ne soyez pas fâchis contre moi. » « Alors, j'ai peur. » « L'agonie. » « À l'être F. » « Pardon, j'ai été à l'arrière. » « La peur, ça me fait peur. » « J'ai peur, j'ai peur. » « Et il est mort, la peur au ventre. » « Si on peut l'exprimer ainsi. » « Oh là 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 là. » « Ouais, je pense qu'on peut assez facilement dire, oh là là. » « En plus, oui, c'est vrai. » « Ah ouais. » « Ah non, franchement, Rukia. » « Badass. » « Diminue la puissance lentement, Rukia. » « Lentement. » « Ah bah ouais, surtout si elle est retournée au zéro absolu. » « Je ne sais pas combien elle est là au niveau de la température, mais ouais, c'est chaud. » « C'est un magnifique Bankai, bien sûr. » « Plus avec les petites ailes de papillons et tout. » « Rukia est à son prime. » « Mais c'est aussi un Bankai difficile. » « La plus petite erreur peut causer ta perte. » « Ce Bankai est dangereux. » « Bannez-le avec précaution, sois prudente. » « Gardez sa peau, punaise. » « Il n'y a rien qui puisse être sauvé par une épée lancée en échange d'une vie. » « Allons-y, Rukia. » « Allons protéger la Soul Society. » « Je ne vous ment pas, c'est mieux animé que le combattu de Tsugaya qu'on avait vu il y a quelques idées. » « Bon après, Tsugaya, on ne nous avait pas balancé de Bankai, mais quand même. » « Et donc voilà, l'épisode s'appelait « Le voile blanc. » « Alors après l'invasion, poste de secours temporaire de la quatrième division, donc celle qui occupe des soins. » « Je t'ai trouvé quelque chose pour dormir. » « Dis la vice-capitaine de Kempachi. » « Pardon de t'avoir confié une tâche aussi dangereuse. » « J'ai plus le renom en tête, je m'excuse pour les vice-capitaines. » « Ce n'est rien. » « Kenny, mets du temps pour revenir. » « Je n'ai rien d'autre à faire. » « On ne l'a pas revu encore, Kempachi. » « Alors quand je trouve de quoi nous couvrir ou nous soigner, puisqu'on combat contre nous, alors je cours, je l'attrape et je reviens le plus vite possible. » « C'est assez marrant de voir que là, les deux vice-capitaines, c'est leurs deux capitaines qui sont à fond. » « Pardon. » « Ce n'est pas dangereux du tout. » « Alors quoi ? Sérieusement, ça m'étonne. » « Ça m'étonne qu'on ne nous ait pas encore trouvé. » « C'est ce que tu penses ? » « Ah ! » « Où regardes-tu ? » « Je suis juste ici. » « Oh là là. » « Tu me vois ? » « Tu ne me verras plus. » « Boum ! » « C'est bizarre. » « J'ai cru l'avoir frappé. » « Frappé ? » « Mais qu'est-ce que j'ai frappé ? » « Alors, Kusajichi, c'est pris un coup que tu as cru m'avoir frappé. » « Ça ne risque pas d'arriver. » « Ma présence va complètement disparaître. » « Bien, sans transition, on enchaîne direct avec le combat de ta vue et de ton esprit. » « Ok. » « La beauté signifie qu'il n'y a rien là-bas. » « Ouais, du coup, pas d'ending. » « On l'a lu en même temps que la fin de l'épisode. » « Ok, prochain épisode, ça s'intitulera « Le tranchant. » « Et bien, on a hâte de voir tout ça. » « Mais voilà, Biakuya. » « Même, enfin oui, Biakuya, et puis surtout Rukia. » « J'ai dit Biakuya, mais je pensais Rukia. » « Et ouais, non, franchement, magnifique. » « Magnifique. » « Et franchement, big up à l'Ufotéball. » « Et big up, vraiment, même à tous les studios. » « Parce que je ne crois pas qu'ils en soient occupés exclusivement. » « Ou alors, c'est peut-être pas qu'ils m'a lus l'information. » « Mais un énorme big up à tous ceux qui ont bossé sur l'animation de cet épisode. » « Et même sur les C.I.O. aussi, parce que, bordel, le C.I.O. de Hasnot. » « Waouh, ça n'a pas dû être évident. » « Non, non, franchement, gégé. » « Et en espérant que tous les épisodes qu'on aura par la suite seront tous aussi calés visuellement. » « Franchement, là, on a pris une tarte. » « Je pense notamment à certains Pissefrois qui disent « Ouais, l'animation, c'est pas ouf, tout ça. » « Même si, voilà, elle est quand même acceptable. » « Même plus que calé, en réalité, l'animation qu'on a jusqu'à présent. » « Je pense notamment dans les épisodes précédents, quand on avait Yugram face à Kyoraku. » « Tu vois, toutes ces phases-là, toutes ces séquences-là, c'était relativement bien animé. » « Après, c'est normal qu'on step up de combat en combat. » « Mais là, pour celui-là, pour cet épisode-ci, vraiment, absolument rien à redire au niveau de l'animation. » « Sauf si vraiment tu veux pinailler Asfuck. » « Mais non, franchement, c'était ultra calé. » « Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. » « Du coup, vos petits comms la dernière fois, son transition. » « Let's to see. » « Alors, on va commencer avec Gistini qui nous dit J'ai cru reconnaître la voix de Hasnot dans le poème de fin. » « J'espère que le prochain sera sur Rukia. » « Personne n'est prêt. » « Effectivement, t'as eu totalement juste. » « J'espère que t'as apprécié. » « C'était bien de sa juste valeur. » « J'attends ton avis en commentaire. » Biran qui nous dit « Sozabimaru. » « Ils claquent de ouf. » « Ah bah ça, toujours. » « Par contre, les capitaines, c'est abusé. » « Ils sont claqués. » « Ça dépend lesquels. » « Alors, regarde, la Rukia, pour le coup. » « Bon, même si... » « Heureusement, Miyakuya revenait. » « Mais... » « Ouais, on va dire, ça dépend... » « Ça dépend desquels. » « On va dire ça comme ça. » « Mais bon, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. » « Je ne dis rien. » « Vous verrez. » « Gotobut qui nous dit, alors, extraordinaire cet épisode niveau adversité dans les deux camps. » « Pas Scream, mais de fou. » « Renji a trop de charisme que son Zozabimaru. » « Transformer, rugisse et détruise tout sur son passage. » « C'est vrai. » « Mask aussi, en tant que Rockstar de la Division Zero. » « Il est devenu terrible, mais de fou. » « Par contre, le petit qui l'accompagne, James, j'ai cru reconnaître la voix des Sex Pistols de Jojo. » « Ah, peut-être. » « Bonne live action. » « Merci à toi encore. » « N'hésite pas à vérifier. » « Par rapport aux seiyu qui ont bossé... » « Ça va falloir si les seiyu correspondent. » « En tout cas, voilà, entre les deux persos. » « En tout cas, c'était bien cool. » « Et moi, en tout cas, j'espère que cette live action nous aura plu. » « Je vous aurais beaucoup de plaisir à vous la faire. » « Et on se retrouve sans faute. » « Et bien, la semaine pro, même heure, même chaîne pour la suite de Bleach en animé. » « Et d'ici là, restez connectés. » « Comme je vous l'ai dit, One Piece est arrivé très très temps. » « Parce que c'est One Piece de la semaine prochaine. » « Ce n'est pas le One Piece de cette semaine qui est déjà là. » « Oui, hyper en avance. » « Donc, on va découvrir tout ça. » « Et bien entendu, pour terminer la semaine, on aura aussi le One Piece en animé de demain, normalement. » « Et puis là aussi, un très gros épisode. » « Allez, d'ici là, pour laisser en nous, ne faites pas les fous, passez un bon week-end. » « C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. » « Et ça, on est là. » « Et ça, on est là, c'est 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 là, c'est